Yo 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 Wesh l'équipe comment vous allez aujourd'hui Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Parce que dans cette vidéo je vais tout simplement faire un unboxing Et un peu pourquoi pas Tester cet article Comme vous le savez en ce moment j'aime bien Un petit peu voilà quand j'achète un produit Toujours faire une petite vidéo derrière Et ça me permet voilà d'avoir du contenu On va ouvrir une manette Les gars une manette ça fait Super longtemps que je n'ai pas Une manette entre mes mains Tout simplement alors c'est une manette Basique hein très basique Vous allez voir c'est une manette Très très simple à un prix Mais trop abordable pour dire non Tout simplement 15 euros Je l'ai payé cette manette sur Amazon Comme vous pouvez le voir là il y a le petit colis Et du coup Voilà on va tout de suite On va tout de suite ouvrir ça Alors comment ça tourne On a enlevé On a enlevé l'emballage plastique carrément Du coup voilà Donc c'est une manette Donc là comme vous pouvez le voir Sur la vidéo C'est une manette Donc de la marque Donc qui est compatible PS3 et PC Bon je pense que personne a de PS3 Maintenant Tout le monde a des PS4 et tout Mais c'est important à savoir C'est cool Si vous avez plus une manette de PS3 Et que vous avez une PS3 Et que vous jouez toujours Ça peut servir Et du coup C'est de la marque Gelab Ouais c'est Gelab Qui fait Cette manette là Et du coup Je me suis dit Ça peut être pas mal A détester Surtout pour 15 euros Alors sachez le Quand vous achetez un article A 15 euros Qui de base Peut valoir jusqu'à 250 euros Pour des grosses manettes A gros budget Faut pas s'attendre à un truc de ouf Du coup Voilà Mais c'est quand même 15 euros C'est déjà pas mal Et du coup En termes de packaging Je trouve que c'est plutôt quali Un petit truc un petit peu RGB Donc là on peut voir Des petits trucs un petit peu RGB Le nom de la manette Tout ça Du coup je sais pas Comment ça marche vraiment Ça dit que ça C'est à brancher en USB Y'a pas de Forcément de spécification Du coup voilà Alors petit problème C'est je crois qu'il y a Tous mes ports Qui sont utilisés Sur mon PC Mais je vais regarder ça Juste après Ce serait un petit peu bête De pas pouvoir la brancher Mais on va essayer De faire autre chose Parce que je crois Que je peux brancher Par exemple Ma lampe Juste une prise Pour qu'elle soit toujours activée Et du coup C'est parti Place à l'unboxing Alors peut-être Pour l'instant En termes de toucher Bon c'est Ça reste Voilà une manette En plastique C'est pas un truc Incroyable de ouf Mais Je trouve que Peut-être Les Comment dire Les gâchettes L2R2 Ne sont pas incroyables Bah après voilà On va voir ce que ça rend In-game Du coup voilà En vrai la manette est stylée La manette est stylée Voilà Du coup ce que je vais faire là maintenant C'est de brancher Et on va tester sur un jeu Que je compte pas Pourquoi pas En faire une vidéo et tout Je pense qu'on va jouer à GTA Genre truc Je pense pas faire une vidéo dessus Où je teste à la manette Parce que voilà Mais il y a d'autres Je ferai des vidéos Où j'essaierai de jouer A des jeux que je joue d'habitude Sur 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 cette manette Tout simplement Donc si ça peut vous intéresser N'hésitez pas A vous abonner A activer la cloche Et à liker cette vidéo Ça me fait super plaisir Et du coup On se retrouve In-game C'est parti Ok les gars Du coup On se retrouve Voilà sur GTA V Et du coup Voilà Donc là vous avez Ma POV manette Plus ma tête Plus le jeu Et du coup Voilà Donc On va tester un peu Donc là Ça a l'air de fonctionner Ah je me rappelle GTA c'est Ah il y a les vibrations Donc on peut On peut constater des vibrations Sur la manette Alors Ok c'est bien comme ça Que l'on fait Stylé Stylé Alors Peut-être que Comment dire Pour l'instant C'est vrai C'est trop bizarre les gars Il faut savoir Que moi Avant j'étais un joueur De PS4 Et c'est vrai Qui avant Bah c'est PS4 A PC Tu perds l'habitude Tu perds vraiment l'habitude Donc là ce qui est bien C'est que Au début je pensais Que tout simplement C'était un petit peu Comment dire Que En gros les touches Ils étaient un peu assimilés Avec les touches Par exemple De manette de PS4 Mais Pas vraiment Ok Et du coup Comme j'ai dit C'est super simple Tu branches ta manette Tu lances N'importe quel jeu Je pense Et ça Voilà Là je joue Avec la manette Donc voilà Et du coup Voilà Donc honnêtement Je mettrais une petite note Sur 10 Je mettrais peut-être Je dirais 7 En vrai 7 C'est une très bonne note Pour moi je trouve Parce qu'en termes De rapport qualité prix Pour 15€ Avoir une manette Tu vois Qui a zéro problème Que en vrai Alors peut-être Le truc que je peux reprocher C'est que là Moi j'ai tendance Avoir quand même Les mains Qui Comment on dit Qui souffrent Vous voyez ce que je veux dire C'est que je transpire souvent Et c'est vrai que là Pour le coup Comme c'est en plastique Bah tu suis un peu plus vite On va dire Mais en vrai Pour moi ça reste Ça reste très bien Après voilà Pour l'instant Je joue à GTA Et c'est vrai Et c'est vrai que Pour certains jeux En fait C'est pour ça Des fois Il y a des jeux J'ai pas envie D'y jouer Sur clavier Oui Parce que bon Toujours configurer Chaque touche Avec Oui c'est un peu La galère C'est vrai que Sur manette Bah voilà T'as ta manette La plupart des touches Sont bien pensées Entre guillemets Tu vois Tu galères pas A faire des trucs Tout simplement Et puis voilà Je pense que Ça va être déjà La fin de cette vidéo En espérant Que la vidéo Unboxing Vous aura plu Et le lien De la manette Que j'ai commandé Est en description Si vous voulez Pourquoi pas L'acheter Pour les joueurs PC Et je tiens à préciser Qu'elle est peu compatible PC et PS3 Comme je l'avais dit au début Mais je tiens à préciser Encore une fois Parce qu'on sait jamais S'il y a des personnes Qui pensent Que ça va remplacer Leur manette d'Xbox Pendant un petit moment Ce n'est pas le cas Même si ça A un petit peu En fait Cette manette Est un mix Entre la PS4 La manette de PS4 Et la manette Xbox En termes de forme On est un peu plus Sur Xbox Comme vous voyez En termes Elle est un peu plus grande Plus Imposante On va dire Et en termes Du placement des joysticks C'est comme sur PS4 Donc on a Un à droite Et un à gauche C'est C'est comme ça Et par contre On a Les boutons Qui sont assimilés A la touche A la touche Donc voilà Je ne sais pas Ce que vous en pensez Vous Mettez moi En commentaire Ce que vous pensez De la manette En général Et du coup On se retrouve Tout simplement Pour de prochaines vidéos Restez super actifs Les gars Merci pour tous ceux Qui sont actuellement Sur la vidéo Encore N'oubliez pas le like L'abonnement Le partage Et c'est à ceux Je vais plus moules Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous